Je pensais que t'allais l'écraser Comment ? T'as dit quoi parce qu'on entend rien dans cette voiture ? Tu disais quoi ? T'as pas entendu ? La séquence que tu viens de voir s'est passée sur Twitch Alors si t'as envie de nous rejoindre n'hésite pas En plus de ça il y a un planning qui est mis en place toutes les semaines Et en plus on en live tous les jours sauf le dimanche Parce qu'après faut pas déconner faut quand même dormir Ma chère Nicole Face à un dragon il faut savoir brandir son épée et son bouclier Il faut parfois savoir quand s'agenouiller devant le dragon Je t'ai toujours considéré comme une battante Qui face au plus grand défi est capable de brandir toutes les armes nécessaires Pour se battre avec courage et héroïsme Nous n'avons jamais parlé de ce qui s'était passé avec ton père Mais désormais il y a certaines choses que je dois te dire Avant que cette maladie nous sépare Ça c'est triste hein La liaison que ton père a eu avec cette jeune femme il y a 9 ans Cette femme qui s'est ensuite suicidée a détruit notre famille à jamais J'imagine exactement à quoi tu pensais à ce moment précis Mon père n'existe plus à mes yeux je ne peux faire confiance qu'à ma mère Que ton père avait irrévocablement trahi notre confiance Et qu'elle avait eu raison de se jeter de cette falaise J'étais là j'ai toujours été là Quand tu t'es démis l'épaule lors de ton premier match Quand tu as pleuré toute la nuit dans une pièce que tu ne reconnaissais pas Et quand tu as embrassé Duncan Forbes sous le gui de Noël en 1985 Tu as manifesté contre l'avortement pendant ta première année à la fac Duncan était un bon garçon Mais même si je ne l'ai jamais dit J'ai immédiatement pensé que vous n'auriez pas grand chose à vous dire La communication est un aspect fondamental de toute relation Moins on se parle plus on s'éloigne Il y a tant à dire mais le temps presse Pour commencer je tiens à m'excuser Pour commencer je m'excuse Je n'ai jamais pensé que la rage était une émotion digne d'un bon chrétien Mais je m'en suis servi Je m'en suis servi pour surmonter mon chagrin Je veux pas que tu aies la même vie que moi ma chérie Je veux que tu te libères du passé une bonne fois pour toutes C'est pour ça que je veux que tu fasses exactement ce que je te dis Vends notre hôtel L'hôtel appartient à ma famille et il te revient Retourne-y Nicole J'ai engagé un avocat à Elena M Jenkins te donnera J'ai engagé un avocat à Elena M Jenkins te donnera cette lettre après le décès de ton père Je ne serai plus là depuis longtemps Fais une visite rapide Signe les papiers Et vends ces murs qui ne renferment que de la colère Garde ce qu'il te faut pour rembourser tes prêts étudiants Et donne le reste à la famille de la fille Terminons cette histoire une bonne fois pour toutes Finissons-en une bonne fois pour toutes Nous avons toujours été là l'une pour l'autre J'aurais aimé être là pour assister à ta remise de diplômes A ton mariage A la naissance de tes enfants Mais voilà que nous savons pas combien de temps il nous reste Utilise le tien pour aimer Il n'y a rien qui soit plus important dans la vie Crois moi je t'aime plus que tout au monde Claire Wilson ta mère 24 juin 1991 Ah c'est triste hein Bon Et bien une bonne ambiance Une bonne ambiance sur ce stream On va attaquer les potes hein On va attaquer les potes hein Bon Bon alors en gros je vous fais le topo c'est la merde Parce que en fait il y a une tempête de neige à l'heure actuelle La dernière fois qu'il y avait une aussi grosse tempête de neige C'était en 1955 Donc là ils sont un petit peu inquiets Parce que ça faisait très très longtemps que c'était pas arrivé Oui c'est le début du jeu on commence Donc en gros on incarne une fille qui a perdu ses parents Ses parents étaient propriétaires d'un hôtel Dans lequel une jeune fille s'est suicidée Et apparemment le père de le propriétaire avait une liaison En fait il y a eu une relation avec cette personne plus jeune Que lui Il y a eu 10 ans Ah attendez Par contre ça ne va pas Ça ne va pas parce que je vois effectivement que Moto de Leonard Boite à outils On peut interagir avec cette boîte à outils ? Pas du tout Remplacement H vide Par contre le personnage boite c'est incroyable Porte du garage Donc là je viens d'arriver Ma voiture c'est celle-ci ? C'est laquelle ma voiture ? Ça doit être ça ? C'est la moins amochée L'avocat a dit de regarder d'abord dans le bureau Il devrait être juste là après le musée de la montagne Au bout des escaliers Si je me souviens bien Ah, téléphone Ça commence Ah, pas là ? J'aurais cru que c'était là Là Où la ? Je ne me souviens pas de ça Bon, eh bien Bon, eh bien Monsieur McGrath Bonjour, c'est Paulie C'est Paulie C'est de la Société Telephone Je suis désolée de vous Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois La société nécessite de C'est de couper le service de téléphone Pour les clients délinquants Je... Je suis vraiment désolée Leonard Mais mes mains sont fermées Nous devons passer Je suis désolée Au revoir Ah Oui, Nicole C'est Jenkins La chaine de chien Qui veut aller voir votre hôtel a juste misé un mammoth de documents sur ma table que j'ai besoin de s'assurer J'ai besoin de personnaliser Je vais personnellement à l'office de la police de la police avant que nous nous rencontrons Ecoute Je sais que vous n'allez pas aller à votre père mais maintenant l'hôtel est complètement envers Et Ok, donc là on a le topo de ce qui est en train de se passer Donc avant de mettre l'hôtel en marché Je dois vérifier l'état de l'hôtel Faire bien un professionnel aussi Je suis obligé de venir ici en fait pour évaluer l'état de l'hôtel et de l'hôtel commencez-vous de là Divez-moi quelques heures et ne se passe pas Ok ? La clé Master suite du coup la master suite qu'est-ce que c'est ? Mezzanine Old Office Fridge Kitchen On devrait avoir un décent de l'attention de Portland pour me mettre pas la tête C'est quoi la master room ? Master suite Dernier étage Non First floor Donc basement Ok Main Donc on monte encore un étage et on va passer Talusée Normalement ça devrait être ça Bon bah on y va Téléphone Ballroom Attendez Qu'on regarde qu'on soit bien clair Mezzanine Room Ballroom Ok Donc c'est bien ça Donc là il faut bien que je monte encore d'un étage pour accéder voilà Master suite Ok On y va Il faut que je monte d'un étage C'est joli hein le jeu graphiquement je sais pas ce que vous en pensez les amis mais je trouve joli Donc là on va grimper Master suite Ça fait peur hein Moi ça me... Y'a un petit côté shining je trouve Je sais pas pourquoi Master suite ici Y'a un petit côté shining Je vais fermer la porte ça me fait peur Ok Testament Bouh c'est glauque ça C'est glauque c'est glauque hein Ok Pourquoi y'a un coeur qui bat ? J'ai besoin d'un clé master pour les habitants Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Ah Plus rien à faire ? Cahier de dessin Téléphone Des disquettes Sympa hein J'arrive Ça... Ça j'aime pas hein Ah ça je n'aime pas hein L'angoisse L'angoisse Hello ? Ca... Can you hear me ? Is this Miss McGrath ? Wilson McGrath was my father's This is um... Helena Federal Emergency Management Agency My name is... Irving Crawford Mr Jenkins... Je peux bouger en même temps pardon Mr Jenkins is a very enterprising man Oh... I guess so I would know I'm kidding Oh Right Trouc mûche I'm calling to assist you during your stay at the hotel Ouais ? T'as ma barre euh... Let's say 20 minutes Oh... But... But the storm ? Yeah, it doesn't matter I'm leaving straight away Maybe you're not aware Thanks for everything Irving, right ? Irving ? Yeah I... You... Bye ! Ouh... Ouh... Ce qu'elle vient de lui mettre Oh le tampon Oh le tampon qu'elle vient de lui mettre Je me souviens que l'appareil photo il fallait le prendre le polaroid au bout d'un moment Oh c'est un bordel Calcul Ok Stylo Ok Livre Ok Là on ressort Je suis pas bien là Je suis pas bien là Putain Je suis pas bien Putain Ça vient d'ici, non ? Je n'arrive pas à savoir d'où ça vient. La fenêtre... Non, non, il n'y a pas de screamer. Oh là... Oh là là... Ah ouais, non mais c'est-à-dire que c'est... Euh... C'est violent, là, la tempête. Super, bonne année. Bonne année. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Super. Quelle bonne année. Moi, je m'en fous, je vais prendre la voiture et partir, c'est trop flippant cet endroit. Je n'ai pas envie de rester dans cet hôtel. Je dois juste regarder si l'hôtel est confiant. Apparemment, non. Donc je m'en mets. C'est parti. Oh, boum. Il y avait un cadre ici. C'est bon aussi. Waouh. Bah alors si t'as une Dodge... Reprends la voiture et pars avant que la tempête n'arrive. Oh, je me casse. Oh, je me casse. Attendez, on est venu par où ? Par là ? Euh, pas du tout. Viens nous. Storage. On se casse. Stafford Lee. On va passer par là. On vient d'où là ? Ça y est, je me perds. Ça commence. Oh, il m'a fait peur ce drap blanc. Parce que, attendez, là je suis mou en fait. Parce que là je vais dans les cuisines je crois. Ouais, c'est tout ce qu'est les cuisines et tout. C'est pas ça. Le Paume. C'est genre la zone Miam là. On va monter, on va passer de l'autre côté. Oh l'angoisse. Oh l'angoisse. Overcooked first. Alors, attendez. C'est pas roux. Euh... Laundry. Ah. Kitchen. Attends, avec la cuisine tu peux passer ? Attends, la cuisine t'emmènes au... On va y aller. Si la cuisine nous emmène à la salle le manger, moi je dis oui. Oh ça me fait peur. Ah oui ça y est. Office. Attendez. Voilà c'est ça. Et là on redescend. Ah ce jeu graphiquement est très joli. Enfin je le trouve bien. Très immersif. Par contre il me fait flipper. La... Ah je sais pas ouais. La prise de vue. Les sons ambiants sont super bons et tout. Du coup ça me fait flipper. Ma voiture. Utilisée. Barons nous c'est bon. Casse on nous. Fin du jeu. Il est con. Quoi ? Non. Ecoute. Cet office est environ 12 miles de l'hôtel. C'est 40 miles de la route. Il n'y a plus mes clés. Donc là j'avais mes clés de voiture sur la voie. Wow, ça n'a même pas cru. C'est juste essayant de m'aider. Ouais, c'était un peu b****. Pas de problème. Les clés vont s'ouvrir. L'angoisse. 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 J'ai voulé de ne pas revenir. Ok. Maintenant on doit faire quoi ? Je dois ouvrir la porte du garage, j'espère que ça fonctionne. Bah vu l'état de la porte du garage et tout, je pense pas. Voilà ! Le cauchemar ! On a pas besoin de le rappeler, le mec qui lui rappelle encore ! Oh, tu sais ton père... Oublie ça ! On va l'envoyer chier ! C'est bon ? Donc maintenant... Viens de gauche, elle a déconné. On fait quoi maintenant ? Oui ? Bah non, j'ai rien trouvé ! Hey Wano, comment tu vas ? Ok. Oh... Merci, Irving. Juste... Faire mon travail. Nicole ? Oui, si je peux. Quoi ? Je voudrais te donner des conseils. Si ça arrive avec un travail... Tu es en sécurité là-bas. Juste relax. Ça sera bien. Ok. Uh... Après je vois... Tu peux, je suis en sécurité. Au bout d'un coup... T'es coincée comme une merde. T'as pas tes clés de voiture. Ah ! Ça me fait vraiment penser à Firewatch. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu et si vous l'aviez vu, mais ça me fait vraiment la police d'écriture, la façon de parler avec le talkie et tout, me fait vraiment penser à Firewatch. Moi je me demande si ce n'est pas les créateurs de Firewatch qui l'ont fait ce jeu. Je me pose la question. Ah, j'ai dormi là? Petite boîte à musique et tout. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ah, il n'y a rien. Pour le moment. Hello? Tu es encore là? C'est une blague? Oui. Tu vas te l'envoyer chier. C'est une blague? Qu'est-ce que je dois faire, là? Je pense qu'il faut juste sortir. Ça, chaque fois que je sors, il y a une merde. Des infos? Elle a parlé de prendre une douche. Ah, les tâts. Ah, c'est la chaudière. En bas, j'imagine. C'est une blague? C'est une blague de chale. 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 Je pense que j'en ai oublié comment aller là. Je ne oublais presque tout ce que ce que ce qui est. Je suis pas sûr. C'est pas vrai. J'crois que c'est ici. Oh ça fait flipper de ouf. C'est pas par là. J'ai peur. Laundry. Pour laver le linge mais... Oh putain non mais ça me fait peur. Ah c'est là. Ok chaudière. Oh ça fait flipper. L'ambiance vous la trouvez pas pesante. Là en face de moi j'ai trois boutons. Qu'est-ce que je fais ? C'est ça ? Qu'est-ce que c'est la pression gage ? Hein ? C'est la chose qui ressemble à une heure. Ça ressemble à 2.20 ? Oh. Je ne me sens pas le son de « oh ». Ça devrait être plus comme 2.10 PSI. Le pression est construit. Tu dis que j'ai une chose d'être frais ou d'arriver ? Non. Poussez le bouton vert. C'est le début. C'est le début. Oh farting ghost. Tu rank spirit. C'est réveillé. Très bizarre. Cette femme est très étrange. Oh ça fait peur. Je peux passer par la table ? Putain, attendez. Là c'est la cuisine. Là je retourne, j'imagine, prendre ma douche. Ça m'a fait vraiment flipper. Oh. Evet. Oh. 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 Oh putain. Oh. 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 Oh putain. J'ai peur qu'il y ait un truc. Il y a beaucoup d'autres rooms dans l'hôtel. Non. Je pense que je vais dormir tout simplement. Ok. On dirait qu'il y a un espèce de mur secret ou je ne sais quoi ici. Quelle angoisse. Quelle angoisse. Non. Allez hop. On va à la salle de bain. Je suis en train de me... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ok. Tête de serre. Bonjour. L'angoisse. Ah ouais. Ok. Boum. Elle n'était pas ouverte cette porte. Si. Elle était ouverte cette porte ? Oh la 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 la. L'angoisse. Je ne sais pas si elle était... C'est pas moi qui l'ai ouverte. Elle n'était pas ouverte. Master Suite. Ah le jeu est pesant. Ça ne m'étonne pas finalement qu'au bout de deux heures de gameplay j'ai stoppé. C'est pas étonnant. L'angoisse. Irving Crawford, FEMA. Hey. Hey. L'angoisse. Je voulais juste dire... Si je me trouvais comme obnoxious... Caché de l'honneur. Mais l'état de l'hôtel mais euh... Oh l'état mon dieu. C'est presque comme ça. C'est comme ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Je suis déchée et je suis ramblée. Non. Je suis... De les rapports qui ont passé autour du valley, de quand tu as sortes l'hôtel... Et tout ce rush... C'est pas ça. Je me souviens. La mythologie de Wilson. C'est pas ça. Je vais juste... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Bonne nuit. Bonne nuit. Ah ! Mais attendez, c'est déjà la fin de la journée. Elle a mis toute une journée pour faire ça. Non. Quoi bonne nuit ? Qu'est-ce qu'elle doit faire là ? Je suis morte de fatigue, je vais dormir. Ah ! Mais attendez, je comprends que dalle. Bah... On avait pas passé le jour hein ? Ça c'était... Ça a mis toute une journée complète ? Non. Du coup, c'est l'autre chambre. Attendez. Viens... Je vais dormir... Dans la chambre. La rue ? Pourquoi elle dort pas ? Qu'est-ce qu'elle fout ? Qu'est-ce qu'elle fout ? T'as un petit brossage dedans ? Petit pipi ? Qu'est-ce qu'elle fout ? Ouais, c'est pas bien c'est... Oh... Non mais l'état. T'as l'impression que tout le monde a tout... Putain... Des gens ont jeté des trucs. Il faut peut-être fermer la porte ? Qu'elle dorme ? Bah... Vas-y utilisez la basse ! Elle a déjà accordé et tout ? Bon, la réponse. Oh, day two. Bon, je m'attendais à ce qu'elle fiance. Pas du tout. C'est long quand même ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ah, y'a rien à faire. Ah, y'est. Évanouis tout à coup. C'est mieux. On attend des infos, hein. On rappelle qu'on est coincés ici, on ne peut pas bouger. On est coincés. Beaucoup exotis, ça va être... Je suis un accro du boulot. Donc, les météorologues préviennent une pique très bientôt. Probablement aujourd'hui. Tu ne peux pas bouger, non seulement. En théorie. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je suis fatiguée. Je vais manger. La cuisine. C'est l'heure de prendre une tour de la pannella. Je dois survivre. Oui. J'ai besoin d'avoir quelque chose dans mon cœur, ou je ne ferai pas le faire de là en vie. Tu seras toujours grateful pour les boulots. Nicole ? Irving ? Euh... How long has it been since someone's inspected the pantry ? Inspected ? You mean stocked ? I'd just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Hmm. Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. Te donne envie. I was thinking more like mold, bacteria and such. Uh, you'll see. There's nothing to worry about. Yes. For a while, I had an ant farm in the closet. I think Leonard suggested it. One morning, my bed was swarming with ants. You must have freaked out. My mother did. The ant farm ended up straight in the trash. It's so weird. It's so weird. It's so weird. It's so weird, no ? Ah... Y'a que d'elles. Là ? Putain ! J'suis enfermée dans la chambre froide, là ? J'suis enfermée dans la chambre froide ? Euh... J'ai trop peur. Je n'ose pas regarder. Coucou Max, quand ça va ? C'est où ? Je vais crever. Je t'aiiiip... C'est de, là. Je nữa... Menguida... J'ai été capable de savoir ça avant que j'ai été fermée ! Oh, merde, je suis un cadet espace ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'aurais pu mourir là ! Il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être un fantôme ici, enfin je sais pas. Et qu'est-ce que j'ai mis dans ce micro-ondes ? Je le fais tourner à vide en fait ce micro-ondes ? Ah non, le bruit c'était clairement pas normal ce qui s'est passé. Je dois attendre quoi maintenant ? J'attends quoi ? Le micro-ondes pour être utile ? Oui, super. Ah ok, c'était la boîte de haricots. C'est long. Je... Mais il y a des bruits bizarres. Il y a des bruits bizarres de ouf ! Elle panique pas plus que ça, moi ça me coupe l'appétit direct. J'arrive pas à manger moi. Il est pas net cet hôtel, il est pas net du tout cet hôtel. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Super ! La voiture qui finit dans un fossé maintenant ! Oh come on ! Super ! Je vais pleurer ! J'avoue, on va retrouver Baptiste en bas. Ok, c'est quoi le message ? C'est un gros mot. Deuxième étage. Alors ça, c'est l'étage numéro 1. On va aller au deuxième étage. Le deuxième étage est l'étage le plus amoché. C'est l'étage le plus amoché, effectivement. Ah oui, il a sujet d'inspecter le deuxième étage d'abord. C'est parti. Ah ouais, mais tu m'étonnes. Il y a eu une interaction possible là, non ? Ah ! Le papier peint, hein ? Il y a des stains sérieuses d'eau sur le deuxième étage. C'est parti. Il y a des fenêtres qui sont mises et des damage de l'eau. C'est parti. Mais par contre, t'as le lit tout fait et tout quand il voit la gueule de... De l'hôtel à la base ? Je suis pas bien. Ah putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Ah... On dirait une tache de main. On dirait une tache de main, on est d'accord ? Je ne comprends pas, Nicole. Tu sais comment on tourne le feuillet. Tu sais où trouver la nourriture, Tu sais où trouver la nourriture, Et que la porte de la porte est fermée. Tu sais ma histoire de famille, et les hôtels. C'est à Femme, pour donner les appels à des places isolés, comme la Timberline. J'ai été là avec la voiture chaque mois depuis que j'ai été en train. Est-ce qu'il y a pas ? Est-ce qu'il y a pas ? Est-ce qu'il y a pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. Que différence ça fait ? Je suis en train de parler et il y a le téléphone qui sonne. Je suis en train de parler et il y a le téléphone qui sonne. Quoi ? Je m'appelle le shérif ! What the fuck ? Euh là, je dois faire quoi maintenant ? Pourquoi y'a des clés ? Oh putain... J'ai un autre problème. L'angoisse... C'était une mauvaise connexion. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils ont dit que Rachel est en vie, ne vend pas l'hôtel. Mais comment la personne sait que je suis là ? Il y a quelque chose qui n'a pas compris. Les clés de voiture, je ne sais pas où elles sont, on m'a enfermé dans la chambre froide, je ne sais pas qui m'a enfermé. A 60 km à la ronde, il n'y a personne autour de moi, mais pourtant il s'est passé ces événements. L'obsession de quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Si c'est ça Monsieur Key, je suis en full paniquant. Je vous... Bah si c'est ça Monsieur Key, je suis en full paniquant. Tu dois faire quoi ? Il a des choses à faire, ouais mais... Oh Dave, ok. On va vite, on avance très vite. Jour 3, très bien. C'est l'angoisse, clairement. Ah ! Hey cutie pie. Daddy ? What ? Nicole, c'est Irving. Oh... Sorry. Il y avait des somnifères dans les haricots. Il devait y avoir des médicaments dans ces haricots. Depuis que j'ai été ici, c'est comme si j'ai... littéralement hiberné. Tu avais un peu plus tard. C'est trop mignon, je trouve. Avec la terre, les petites leds et tout. Je trouve ça trop mignon. Je... Je ne me souviens. Ok. Allez... Putain. Super. 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 C'est quoi l'entourloupe ? Ça me fait peur. Il y a... Donc là, il n'y a plus de courant dans l'hôtel maintenant. Oh non. Ok. Check the closet in your father's apartment and see if you left anything you can use for lighting. Super. Oh... On my way. Super. Ce maudit appareil photo, je ne peux toujours pas le choper ? Ah ! Ramasser. Oh, ça va être creepy ! Family photo ? Anything important ? No, I mean a camera. It looks like it works. You wanna take a photo of the generator ? No, you moron. I was thinking of using the flash for lighting. Ah, smart. You can try. I had one just like this when I was 16. Leonard gave it to me. Maybe it's the same once. No way. I broke mine hiking on Hogback Mountain. I cried all day with Leonard insisting it was only an instant use to capture images. He said... You keep the really important ones inside. I can't say he was wrong. Oh, yeah. Storage. Anyway, the Polaroid is better than nothing. The light from the flash could come in handy. Ok. Ok. Il y a... Qu'est-ce que je dois prendre là ? Harving m'a dit de passer par le vide sanitaire dans la salle du personnel au rez-de-chaussée. Ok. Donc c'est basement ? Non basement c'est euh... Bah si je crois que c'est ça. Laundry. Euh... Vide sanitaire c'est quoi ? Locker room ? Ça doit être ça hein. Truc sanitaire euh... Ah, je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je ne suis pas bien. Je vois rien. Est-ce que je suis en panique ? Je commence. Ouais, pas mal. Oh, putain. Je suis pas bien. Je ne suis pas bien. Réellement, ce jeu m'est mal. Ce jeu me met mal. Ce jeu me met très mal. Oh la la. Un rat dans les tuyaux. Tout à fait. Ballroom. C'est pas là. Plan de travail, paquet de céréales. Voilà. Monte un peu la luminosité. Ah. On peut augmenter un peu la luminosité. C'est pas là ? Ok. Ah oui, ce jeu te fait flipper mais tu continues à jouer bien sûr. Je vous ai promis de le faire en entier. Le but est de le faire en entier. Sinon, où est le concept ? Coolula, comment tu vas ? Quel est le concept dans ce cas-là ? Pourquoi est-ce que je vous propose un jeu comme ça si c'est pour ne pas le faire en entier ? C'est vraiment dommage. C'est du gaspillage. Laundry. Putain. Attendez. Vous allez me passer par le vide sanitaire dans la salle du personnel au rez-de-chaussée. La salle du personnel au rez-de-chaussée. La salle du personnel au rez-de-chaussée. C'est pas la gueule d'une salle du personnel ça. Euh... Salle du personnel. Locker room. Il reste qu'une heure de jeu là ? Ah ouais ? J'ai été vite à ce point. Le problème c'est que je suis en train de me paumer. Donc euh... Salle du personnel. Salle du personnel. Je suis mal. Qu'est-ce que je suis pas bien ? On va passer par là. Ça c'est pas une salle de personnel. Ça c'est une zone où on va faire un malaise. On va pas se sentir bien. Putain. Il y a une marrelle. Ok. On va redescendre. Ça fait une heure. T'avais dit qu'il y avait 2h30. J'avais fait 2h la première fois. Faisons que le jeu n'est pas en vert. Ah ouais encore heureux. Ok. Là il y a un truc. Bon euh là je suis paumée. Je suis full perdue. Laundry room. Ça c'est la cuisine. On va accéder à la cuisine là. Non c'est pas ça ? Et voilà. Merde. C'est par où ? Là quand on remonte on va à la cuisine. Il faut qu'on aille au garage direct. La salle du personnel. Ok. Locker room. Putain bah non on y était. Putain c'est où ? Où est-ce que ça peut se situer ? Euh... La salle du personnel ? La salle du personnel. Réfléchissons. Où le personnel pourrait se poser ? Dining room. C'est pas ça. Clairement pas. Une zone où le personnel pourrait se poser. Ok les toilettes c'est là. Bah c'est par là. C'est pas ça. On a pas fait là. Putain. C'est du sang ? J'ai flippé. Staff only. Peut-être ça. C'est ça. C'est ça. Comment il commence à faire... Ouh ! C'est là ? Lampe. Ramasse ta lampe de merde là. Je suis pas bien. C'est officiel. Je vais faire un malaise. Oh putain. Il va y avoir un truc. Coucou Will. Fais pas bout. C'est pas le moment. Comment tu vas ? La carte. Ma vie m'a dit de passer par le vide sanitaire dans la salle du perso au rue de chaussée. Je vais où maintenant ? Je suis pas bien. Maman. Maman reviens. Tu peux m'embêter. Reviens. J'ai trop peur. I'm so scared. Je suis obligée d'appuyer en plus parce que... Ah. Là. Je ferme la porte. Pousser le levier ? Non, non, je... Je me souviens pas que c'était aussi étroit. C'est pas... Moi c'est pas tant ça, c'est la panique là. Oh, nice Will. Trop bien. Trop stylé du coup. Trop trop stylé. J'ai peur. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, s'il vous plaît ? Y'a vu il m'a dit de passer par le vide sanitaire dans la salle du personnel au rez-de-chaussée. Je peux pousser cette porte du vide sanitaire. Putain. Sapa. Ah, c'est ça. Non mais sans déconner. Il fallait juste aller au bout du couloir pour débloquer le truc. Ohlala. Non mais sans déconner. Laissez-moi rentrer, j'ai peur. J'ai trop peur. Laissez-moi rentrer. J'en ai marre. J'suis trop jeune pour endurer ces conneries. Hop, utilisé. Je vais vous laisser. Euh... Je vais voir, tu n'y vas. Oh, l'angoisse. J'étais si mal. Un vieux paquet de clopes. Super. Qu'est-ce qu'un paquet de cigarettes fout ici ? Comment se sentir mal ? Épisode 1. Oh, le cauchemar. Je connais la suite. Ok, donc au cas où si on est coincé Spike ? Je te demande. Donc là, on sort. Ok, je vois où ça nous mène. Donc on ne va pas sortir, nous. Ce n'est pas le but. Donc là, on s'est fait une sortie au cas où. Oh, le PQ. Mais ils avaient prévu le Covid ou comment ça se passe ? Tout était calculé. J'ai peur. Ok, donc là, on a accès à une seconde grille juste ici. On va ouvrir. Les claustrophobes en sueur. Ouais, j'avoue. Ils ne sont pas bien. Les claustro là, ils sont dans un état. Ils sont vraiment mal. Ok. Panne électrique. Boum. Rouge à lèvres. Red Bull. C'est un rouge à lèvres ou ici ? Il y a un tournevis. On peut prendre le tournevis, Martin, s'il te plaît ? Il y a un rouge à lèvres. Imagine là, tu vois quelqu'un qui passe. Oh, imagine on voit quelqu'un passer là. On va essayer d'aller au plus vite. Pourquoi ? J'ai trouvé quelque chose. Un autre polaroid ? Un lipstick. Un rouge à lèvres ici ? Qu'est-ce qu'un rouge à lèvres là ? C'est... Un lipstick ? Oui, un lipstick. Un rouge à lèvres, un Martin, on ne peut pas faire mieux. Après, si son père avait une liaison avec une nana... Peut-être qu'il se voyait ici. Ah, il n'a pas séché. J'ai peur que je ne le comprends pas. Irving, cette marque n'existe pas encore. Il a été... Je ne sais pas, 9 ou 10 ans. Vous pensez que Rachel n'est pas morte ? Vous pensez que Rachel est encore en vie et elle vit ici ? Je crois que ça serait bizarre. Ça me fout les jetons. C'est fou ? Nicole, c'est juste un autre de ces choses que les clients oublent. Je... Qu'est-ce qu'un client ? J'avoue. Le rouge à lèvres... On peut prendre, s'il vous plaît. Oh, putain, la flippe. Oh, l'angoisse ! On va voir. J'espère que ça va être bon. C'est parti. J'espère que c'est bon. C'est vraiment dégoûté. J'espère que ça va être bon. Ah, ça a l'air d'être bon, regardez, regardez. Ah, il fait chier qu'il y a eu des bugs. Fais les tous. Ça marche, les fais tous, les fais tous. Je fais tous les indices. On va pas toucher. On laisse les interactions se faire. Je vais fermer là, ça me fait peur. Ouais, c'est ça. C'est pas toucher. Je suis fan de Charlie Corms ? Générateur pour le daïsis que tu voudras récupérer... ok Ok, laisse-moi entendre ce que tu penses Si il y a une chose que Leonard m'a dit, c'est que tu dois écouter ce qui se brûle dans ta tête Premièrement, ça peut être juste un brûle confusant, mais si tu connectes les dots, ça commence à faire sens Et maintenant, j'ai un beehive dans ma tête Ok Donc là, boum Euh... Livre Merde Merde Par contre, les potes, j'ai appris un truc qui fait chier, c'est que ma soeur arrive demain au lieu d'arriver dimanche Du coup, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau de mon planning S'il faut, le planning est éclaté au sol maintenant, on verra Le père de Rachel, c'était le révérend Un beau Il y a aussi Un beau Un beau Un beau Un beau Il nous donne un service, une fois en un moment. Les prières m'ont toujours fait nervieux. Ils et leur boss invisibles. La mort de sa fille a détruit son ego. Sa faith a fait qu'il a encore plus cynique et solide que il était déjà. Je me souviens de lui demander, demander, demander total perfection de Rachel. C'était fou. Quoi ? Tu ne penses pas qu'il pourrait avoir harmé sa fille ? Oula ! S'il fout le révérend, c'est un gros malade. C'est un gros malade. On doit tous les faire un parrain après ? Oui, tu as fait un grand problème. Quand c'est vieux de 10 ans où elle rouge à lèvres, normalement il pue la mort. Le truc, bon. Est-ce que c'est... Ouais, d'accord. Oui, bien sûr. Leonard a ruiné sa vie de 16 ans. Il a devenu un recluse. Il a perdu tout. Et en tout cas, il a supposé qu'il avait une autre amie. Peut-être même deux. Qu'est-ce que tu fais ? Hum... Could the cold have preserved ? Non, non, c'est pas possible. Anything else ? Ouais, je tiendrai au courant. Je tiendrai au courant des trucs. Je vais essayer de travailler super tard ce soir. Tant pis, je me coucherai à 4h. L'histoire d'amitié. J'ai dans ce cas-là, waouh. Voilà, t'as fait l'eau, hein. T'as fait l'eau, hein. Qui est cette fille ? Une collègue, Glenda Ferguson. J'ai tourné la page. Je pense que le magazine était M.T. Woman. Nicole, c'est une magazine de gossip. Elles vendent leur mère, même leurs cousins et leurs nephews, juste pour un nombre de nouveaux lecteurs. Putain, 24 mètres dans le vide. Vous savez, il y en a dans une sédane qui ont fait des chutes. Ah, l'authenticité de la lettre, là. C'est par la fille. Rapport. C'est l'huit, 80. Oh, elle est enceinte ! Version officielle. Ok, je dirais que c'est assez. Oui, c'est assez pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ou... Qu'est-ce que c'est le temps ? Tu penses qu'il y a beaucoup à chercher dans cette vieille histoire ? Oh la 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 la, c'est glau... Coucou Shift, comment tu vas ? C'est quoi ce bordel ? Qu'il y a des objections ? Tu n'as pas besoin de mon approche. C'est un bon travail. Tu es en train. Mais... Parfois, c'est mieux de laisser les skeletons dans la closet. Et une fois qu'ils arrivent, tu ne sais jamais ce qu'ils vont dire. C'est un risque que j'ai déjà considéré. Je peux le faire. C'est difficile comme ton père. Très bien. Mais j'y ai pensé. Donc, son père. Il aurait violé. Et du coup, elle s'est suicidée parce que son père l'a... Horrible. On ne sait pas si c'est ça, hein. Je vais le suivre. Ok, est-ce qu'on va passer en Day 5, du coup ? Ce serait bien. Ça aurait été rapide. Oh, Day 5. Trop bien, il y a huit jours. Ça va, on avance bien. On avance très proprement, là, c'est bien. C'est cool, ça fait plaisir. Oh ! Chou, là. Hey, cutie pie. Comment vas-tu ? Daddy ? Daddy, c'est toi ? Où es-tu ? Je ne peux pas te voir. Tu peux revenir en fin. C'est comme la inescapabilité de la révolution célèbre. Nous ne pouvons pas être d'un certain star's brightness. Même si ces stars ont mort des milliers de ans. Oh, il se passe quoi ? Où est-ce qu'il se passe ? Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Le lumière est vivant. Et il nous a atteint. Et ces stars sont vivres et mortes au même temps. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne comprends pas. Ok, tout le monde. Ok. C'est quoi qui est au sol ? Je sais, Daddy. J'ai toujours le connaissé. Je te l'aime aussi. Dis-le encore, s'il vous plaît. Une mâchoire ? Je te l'aime. Rachel. 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 Ah oui, on est déjà au jour 6. Ah oui, ça a été extrêmement rapide. Oulà... Rachel ? Attends, ça a dit Rachel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh, cheesecake ! Un milkshake ! On doit avoir marre ! Pardon. Quel esprit de déduction ! Il a trouvé des cassettes. Il n'aurait jamais dû les prendre. Pourquoi ça ? Ok, ok. Ok, ok. Oh, ok, ok, ok. It's, um, it's VHS of the behind-the-scenes of a TV broadcast, but it's all bullshit just to attract an audience. Trust me that- Jésus, you can be really long-winded. Yeah, you're right, sorry. Chasseurs de fantômes. On l'a vu la porte. C'est une porte qui est locue. Je crois que c'est cette porte-ci. C'est elle. Ok, le tournomis. On y va. Alors les amis, c'est parti. On est sur un jeu d'horreur maintenant. Ok. On passe en mode Gus Dix. 1-1-7. 1-1-7. 1-1-7. 1-1-7. 1-1-7. 1-1. Oh non. Ne me dites pas que j'aurais pu passer par... 1-1. 1-1. 1-1. 2-1. Par le garage ? Passer par le garage ? Qu'est-ce qui s'est passé au final avec le show de télévision ? Ah je crois que là c'est fermé les foutus. On va passer par les chiottes, non ? Attendez on va voir maintenant que c'est fait. Tu avais fait la même la dernière fois. Ah ouais ? Oh bah tiens, incroyable. Ah écoute on change pas une équipe qui gagne hein. Oh purée. C'est parti. La toilette, la toilette tout à fait, tu parles bien français hein Kéké. Les toilettes des hommes elles étaient ouvertes la dernière fois ? Je les avais pas fermées. Ok je vois où on se situe. Là ça va être les bureaux. Juste ici. Ok. J'ai peur. Maintenant c'est ici, maintenant c'est ouvert, voilà. Là on récupère le tournevis. On peut pas prendre le tournevis. Non. Ne me dites pas que ce jeu est codé avec le cul en mode euh... Il faut d'abord aller à la chambre. Après il te dit il te faut le tournevis et t'y vas. Je sens venir le truc comme ça. Tu dois pouvoir le prendre normalement. J'ai pas l'impression. Du coup on va y aller hein. Que voulez-vous les amis ? On va y aller hein. Que voulez-vous les amis ? On va aller à la fameuse... La fameuse zone hein. On y va tranquille. On marche tranquillement. C'est le plus important finalement. Marcher. Vous savez que c'est bon pour la santé de marcher ? J'ai essayé de l'ouvrir mais rien. Donc vu qu'il était en train de parler il fallait que je le laisse parler. Du coup ça a bloqué l'interaction. J'essaye peut-être d'aller trop vite hein. J'essaye peut-être malheureusement d'aller trop vite et du coup le jeu est en mode euh... Eh oh qu'est-ce que tu fais là ? Vous voyez ? Peut-être ça hein. Donc là c'est ici. Je crois. Je ne sais plus. Pas par là. Cette porte-ci. Et boum ! Je vous l'ai dit. Hey. J'ai trouvé la maison. Mais... Si quelqu'un l'a barricadé avec un L-bracket. Faites ce qu'ils font dans les films. Bustes sur la porte avec vos pieds. C'est vraiment drôle. J'ai besoin d'un rouleur. Je pense que j'ai quelqu'un autour de quelque part. Mais je ne me souviens pas où. Peut-être dans le basement. Il me semble qu'il y avait quelqu'un dans le garage. C'est pas mal fait pour le coup. Ça par contre c'est très bridé. On devrait avoir la possibilité de récupérer tout de suite les items. C'est vraiment. Ok. On speedrun le jeu. Ils font comme ça les speedrunners. Ils ont pas le temps. Tu vois qu'ils ont pas le temps. Tu vois qu'ils ont pas le temps. Hein ? J'ai envie de savoir la suite. Je l'ai. Je l'item. On y va. On sait comme le jeu fonctionne maintenant à peu près. C'est dans son sang. Ah le speedrun est dans mon sang. Clairement. J'aime pas. On entend des espèces de petits cliquetis. Je dirais même des grelots. Ah si c'est des cliquetis. C'est comme ça qu'on dit pour les grelots. Oh non. Ah non. C'est peut-être un autre. Non. C'est peut-être un autre nom. Quand t'entends des grelots. Non c'est pas des cliquetis. C'est euh... Je sais plus. C'est un autre nom je crois. J'ai très peur. Et là je suis direct à droite. Et pas à gauche. Boum. C'est bon pour la mémoire. Je crois qu'il y a un nom. Ah. C'est ça. Tintement. C'est ça Lula. Un tintement. Moi je ferme la porte. Je peux pas la fermer. J'ai peur. Putain. Ah ouais. Ils ont vraiment laissé tout leur matériel quoi. Ils ont laissé tout le matos ici les mecs. Euh... Oh la 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 la. Mais le PQ ils en avaient à foison. Lunettes. Observez. Poser. On prend la cassette. Câbles. Ah bordel les câbles là. Qu'est ce que c'est que ce merdier. C'est parti. Ecoutons. Regardons plutôt. Regardons. Dans le grenier. Dans le grenier. C'est parti. C'est parti. Il y a des rues de la tête. C'est parti. 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 bah j'ai plus envie de bouger j'ai plus envie de bouger qu'est ce que je fais je fais quoi allons vérifier la pièce et l'équipement non mais là je suis pas bien là il faut le dire au bout d'un moment quand on n'est pas bien quand on ne va pas bien il faut le dire bon bah j'ai peur putain mais quel con t'as l'étage ah bah des trucs pas sympas oh jour 7 ça va très vite le bruit de tout à l'heure était une voix de jeune fille vous pouvez clipper la séquence les amis j'ai pas entendu ça le bruit de tout à l'heure était une voix de jeune fille qui avait l'air de se trouver pas loin derrière toi est-ce que quelqu'un pourrait clipper cette séquence et c'est là où on s'est arrêté les amis on s'est arrêté là sur le stream on s'est arrêté là joyeux noël joyeux noël ok merci spike on écoutera ça à la fin du jeu du coup non mais attends c'est quoi ce bordel qu'est ce que c'est que ce bordel c'est ce que c'est bah normalement c'est celui que tu regardes la séquence tu te mets quelques secondes avant cette séquence en question et tu fais clipper normalement tu peux spike donc là c'est noël j'ai poussé les trucs attendez moi ça me stresse maintenant on parle de fantômes et tout oh putain non mais ça c'est un mauvais bail nous oh bizzart oh bizzart hıh bizzart Oh, ok. Vous avez une bonne nuit aussi, Miss Flattery. Merry Christmas. Bonne nuit, hon. Je suis là. Pour être honnête, je n'ai jamais pensé que je n'ai pas pu passer le Christmas comme ça. Sorry, je suis en train de faire un autre flashback sur la vie de Nicole Wilson. Christmas Eve est le moment correct pour reminiscer? Oui. Oui, je comprends aussi. Oui, c'est ce qu'il y avait, au final. C'était comme un genre de douleur. Et puis, tout s'est terminé. Retenez juste sur la timeline à peu près à combien de temps. Et vous allez me le dire tout à l'heure, on va écouter à ça. J'ai peur. J'ai tellement peur. Hey. Ça recommence. Ça recommence. Les cliquetis. Non, je n'ai rien entendu. Sorry, je veux vérifier. Ok. Putain, je n'aime pas ça. On y va. Oh, putain. J'ai flippé. Je ne sais pas pourquoi. Le truc noir est passé devant. J'ai cru qu'il y avait un truc. Je n'ai pas... Je n'ai pas essayé de comprendre comment te dire. Je me sens très près de toi, Nicky. Dieu, je m'écoute moi-même parler. Je me sembra comme un idiot. Irving, je ne sais pas ce que tu veux dire. Mais maintenant, je suis en train de faire quelque chose d'autre. Je veux être là pour vous aider. Je suis juste une voix sans voix sur le mic. C'est vrai que maintenant, je voudrais aussi un peu plus présence. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Est-ce que ça vient d'en bas ? Non, 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 pas de spoil, pas de spoil dans le chat. Pas de spoil, spoil est égal ban. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Ça vient de là-haut. Descends. Pourquoi c'est quoi, ça ? Je veux pas avancer Je veux pas avancer Je veux pas avancer Je suis toute seule chez moi en plus J'ai trop peur Ça venait de mon oreille un peu droite Je suis pas bien J'ai peur J'ai peur Ok, on m'a dit d'écouter derrière la 117 J'ai peur J'ai peur que je n'ai pas répondu J'étais, euh, busy Oh, euh, pas de problème C'est bien Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est ce micro À parfois il capturait... ...sounds Qu'est-ce que «sounds » ? Whispers Peut-être que c'est un drap dans les espaces de crawl Les hôtels sont pleins de eux Oui, bien sûr, sorry Je n'ai pas envie de vous inquiéter C'est une idée Et si tu sens des troubles, juste laisse-moi savoir Je suis pas bien Il faut que tu descendes Oh, je suis pas bien Mais vraiment, genre, réellement, genre, trop mal Réellement, je suis vraiment Angoissée de ouf Arrêtez, là Ça me pète à la gueule Sous-titrage Société Radio-Canada Ça craque Je suis pas bien Ah, j'ai les mains moites Je suis pas bien Je suis pas bien Ah, j'ai des frissons Ah, j'ai l'impression que tu voulais voir Regardez, putain de frissons que j'ai Mais c'est quoi le délire ? C'est sa mère qui l'a butée ou quoi ? Elle fait encore un tour avant d'aller se coucher Ça va partir en latte J'ai peur J'ai peur Oh, jour 8 Ok Oh, je suis pas bien Oh la vache Il a angoisse en ce jour Ah non, pas de nuit Ah, pas de nuit Qu'est-ce que je fous dans l'église Qu'est-ce que je fous dans l'église Qu'est-ce que je fous dans l'église Ah, je suis à fleur de peau, ça y est Qu'est-ce que Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fous dans cette putain d'église Quelqu'un est vivant Quelqu'un est en vie Je le sens mal, j'ai trop peur J'ai trop peur J'ai peur Je suis pas bien J'en ai des frissons et tout Je vais me faire dessus Moi je vais me pisser dessus C'est bon, ça m'en rend Moi je préfère vous le dire Que vous soyez prêts Sachez-le, je vais me pisser dessus Ce jeu est pesant Qu'est-ce que je dois faire Je comprends pas Mais y'a rien J'ai pas d'interaction disponible Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je dois faire Non, non, non Va dans la chambre J'ai peur Non mais là, j'ai besoin de parler Vous savez quoi, il faut que je parle Parce que Le problème c'est que si je parle pas Je vais angoisser Au bout d'un moment Il faut discuter C'est important Ça, ce jeu te met dans un état Putain Il faut que je parle Il faut que je parle Que je discute Avec vous Mon inventaire Qu'est-ce que... Irving ? Oh bah fais les poches clairement là Non, ça va pas, ça va pas Tu vois bien que ça va pas là Oh, moi je pense pas que tu sois ça Non mais je pense qu'il y a quelqu'un Oulà 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 C'est pas celle qui a buté en fait L'autre Oulà oulà Il reste combien de temps à peu près Tout le mec ? L'église est effrayante Oh Joyeux Noël Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Mickey Je suis pas bien Réellement Là Je vous jure que je suis Que je suis mal Ce jeu m'angoisse Il est très bien fait Pour qu'un jeu m'angoisse comme ça C'est que Dites-vous qu'il est super bien fait C'est par là C'était la gauche ou la droite Juste Restroom Je sais plus c'était où C'était là Avant je t'ai somnambule Ah ouais J'ai peur Maman Maman il faut que je te dise un truc J'ai vraiment très très peur Oh les sons ils sont trop bien placés Ah ça je confirme J'ai vu comment tu rushes T'as bientôt fini le day 8 Bah J'essaye pas Enfin j'essaye pas de rush en soi Je... Faut le juste mon... Arrête Ah hi T'arrête Ah I was thinking There really could be a repressed reason As to why you ended up there So you've come to the conclusion That I'm not crazy Never thought that Well At least not in this case I'll fuck off Hey Language Sister Nicole Alright Alright So If I think about the church I think about my mother She often helped J'en reste au fond. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ce bordel mais... J'étais toujours en train de suivre Leonard. Il était beaucoup plus fun que elle était, sans doute. Il était un philosophe capable de calculer le motion des corps célèbres, en faisant une partie et refait une voiture dans plus de demi-heure. Et à elle ? Dans la même demi-heure, elle pourrait avoir audité une balance de business. Ah, une femme de business ? Non. Ce que j'ai compris après, vivant dans cette proximité avec elle, c'est que la mère aimait se sentir besoin. Oh shit ! Pourquoi c'est la seule fenêtre qui... qui nous donne une bonne vue ? J'aime pas ça. Maintenant que j'ai vu ça, je suis trop dans le mal. Maintenant que j'ai vu ça, je trouvais rien. Elle faisait de l'ordre. Putain, j'ai peur. Couble, commencez-le. J'suis pas bien. Quoi ? 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 Oula. Oula. Oh ! Aller on joue ! Ah oui ! Je connais pas son point ! L oft lover ! Habit d'ackler ou acheter, �� cl pelOT ? Ah oui ! Cheyo ! C'est fou ! Mangouh zen ! C'est énorme ! C'est fou ! Je ne sais pas comment ça va finir, mais je sens mal cette histoire. Oui, bien sûr. J'ai trop peur là-bas. J'ai trop peur. On aimerait revenir sur le truc. Mais pourquoi elle parle de Rachid ? Mais c'est toi qui l'as buté en fait. Là, il y a une photo. Ah, ça blablabla, ça blablabla. On arrive sur le dénouement, les amis. J'ai peur. Mais la fenêtre est cassée en plus. J'ai pas de dénouement. J'ai pas de dénouement. Normalement, personne n'est en ce temps, mais vous ne savez pas. Ok, ok. Vous êtes pratiqués pour la chambre de la chambre ? Je connais cette tune. Les souls qui viennent de leurs graves. C'est du livre de la révélation. J'ai peur. Oula. C'est pas ça. Ok. J'ai peur. Ensuite... Qu'est-ce qu'il y a ? Si je résous cette énigme, je pourrais enfin... Quoi ? Enfin l'ancienne pièce de stockage. Aller à l'ancienne pièce de stockage. Aller à l'ancienne pièce de stockage. Il faut aller où, là ? J'ai pas envie d'éclairer dehors. Je vous le fais pour vous, si vous voulez. Moi, je regarde pas. L'orgue, j'en ai déjà joué. Je dois faire quoi, là ? Aller à la pièce de stockage ? Je dois trouver un passage secret. Ok. Un passage secret. Ici, dans cette salle-là ? Ouais, la musique, elle te met pas bien. On va pas se mentir, la musique, elle te rend mal. Enfin, elle te fout mal. Ah, pas ici. Tu as joué de l'or, mais tu n'avais pas trouvé la partition. La partition, j'ai tout chopé. Du coup, je sors d'ici ? Je sors de là ? C'est ça ? S'il faut que je sors, je sais peut-être où est la pièce secrète. Relis l'énigme. Si je résout cette énigme, je pourrais enfin... Ancienne pièce de stockage. C'est quoi ce bordel ? Magie sacrée... Attendez, j'ai pas compris le bordel, là. C'est quoi l'énigme ? Il y a le cas de Killira ? Le livre. Le livre, il est cool. Là, il faut que je parte. C'est pas là. Le livre sur le pupitre. L'escalier. Quoi escalier ? Le livre sur le pupitre. L'escalier. Oh bah merde, l'énigme, j'ai pas trop suivi. Du coup, ça me disait quoi exactement, s'il vous plaît ? Oh putain, il y a Dobby qui est passé par là, il y a une petite chaussette. Ah j'ai pas... Merde, j'aurais dû écouter l'énigme. Oh j'aurais dû écouter l'énigme, j'ai pas écouté. Je suis désolée, j'ai pas écouté. Euh... Le passage secret. Il faut que j'aille où du coup ? Merde. J'aurais dû écouter l'énigme. Casse pas de là. Ok, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais. C'est peut-être au fond à gauche, hein. Au fond à gauche, en fait, regardez, il y a un renfoncement. Là. Oh ! Voilà bah là, il y a un renfoncement justement. Demons a stares. Watch. You stop, don't fall. Ah bah en fait euh... J'ai peur. Je suis pas bien. Ah j'ai pas envie de regarder. J'ai pas envie de regarder. Il y avait quelqu'un. Oh ! Non ! Retard. Non ! Ne me dites pas qu'elle était encore en vie. Ou la petite, elle a fait naître la petite ici. Oh putain, c'est la merde. Oh putain, c'est la merde. Oh putain, c'est la merde. Non, non. Pas des décorations. Tout va bien ? J'ai trouvé quelque chose. Quoi ? Quoi pas ferme ? C'est comme quelqu'un a construit... ...une sorte d'un dormit ? Aaaahhh... ... ... ... ... ... ... ... ... On a deux trucs là. Voilà, on me donne un pari d'enterre. Ils sont incroyables ici. On me donne un pari d'enterre. Non mais Cole, appelle, enfin si, il faut qu'il passe... Cote d'un appareil dentaire. Breed, c'est quoi ? Breed Crumb ? Oh la la. Qu'est-ce que c'est elle ? Pourquoi quelqu'un doit garder un retaineur de 10 ans ? Peut-être qu'ils ne le maintiennent pas. Peut-être qu'ils l'utilisent. La boxe est pleine. Non, je ne peux pas... Ah... La putain de boîte. Pas bien. Tu viens par terre. Je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Je te dis ce que je pense. Quelqu'un peut avoir été dans ta maison. Ça ne me importe. Comment peux-tu être si calme ? Si quelqu'un n'était pas là, il n'est pas là maintenant. Oh, je dois prendre la chance de savoir ce qu'il y a qui se passe. Je suis tellement mal. Je suis si mal. De me dire que potentiellement, il y a... Il y a quelqu'un qui habite... Ouah, qui habite là, dans le plus grand décan. Du coup, Cybert, comment tu vas ? Oui. Nicole, écoute. Tu sais ce que tu vas dire, mais s'il te plaît. S'il te plaît. Oh, j'aimerais bien sortir. Tu ne m'aides pas. C'est pas là. C'est pas là. Leonard's notes, where he says he saw a girl that supposedly been dead for 10 years, and now this. All good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right ? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ton père, il a vécu ici des années tout seul avec le poids de sa famille, et Rachel sur la conscience, il n'était pas du genre à balayer le passé d'un revers de la main. Tu le sais autant que moi. Plizons. Quoi ? Oh, chut. Des enfim. Quoi ? Quoi ? S'il faut les pas mortes, hein ? Il était comment, la fin ? La boîte. Pourquoi on peut pas use la boîte ? Pourquoi on peut pas use la boîte ? La clé que j'ai trouvée. Bah ça fait plaisir ça, si t'aimes bien. Bah j'ai la clé où je l'ai. C'est pas une f***** switchboard, pour f***** ! Ok, laissez-moi les choses ensemble. J'ai juste trouvé qu'il y a une pièce dédiée à Rachel Foster dans mon hôtel. Peut-être avec des pièces d'elle réelle. Oh j'ai dit, c'est fou ! Six fois y'a le truc de la partie dentaire. Elle est vivante ou elle est morte ? Concentre-toi Nicole. J'ai besoin d'y penser. Quelles clues concrètes j'ai trouvé ? La première chose, le téléphone. Ils ont dit que Rachel n'est pas morte. Puis, le lipstick de 10 ans a toujours été bon. Et puis, les différents notes de mon père, où il dit qu'il y a toujours la voit. Si c'était vrai, ça pourrait expliquer la visite d'elle de son ami, ici dans la Timberline. Et maintenant j'ai trouvé la boîte d'elle, mais pas d'elle. C'est-à-dire qu'elle n'aurait pas une reconstruction. Si Rachel n'a pas mort. Rachel aurait pu vivre ici. Mais si elle est encore vivante, pourquoi elle ne lui dit pas à ses parents ? Surtout qu'ils sont tous dans des cas. Pas de suicide, pas d'argent de Timberline. C'est quoi ce délire ? Non, je suis juste paranoïde. Et puis, il n'aurait pas de raison pour qu'elle vivait dans une réplique de la réplique d'elle. J'attendais son bizarre. Il y a un médaille. C'est quoi cette putain son ? J'étais très heureuse. Elle est sûre. Elle a peur. C'est le dernier jour du coup et après on a terminé le jeu. J'ai dit que je t'avais dit qu'il allait aller à la mort. J'étais mort sur cette chaise. J'ai dit. C'est un état m'a marqué. Donc j'ai regardé le tout le hotel et si il y a encore une chance de se passer à la fin de cette histoire, il doit être derrière la porte de la dernière pièce. C'est un état m'a marqué. Je sais. Je sais. Il va falloir qu'on trouve une pince, non ? C'est peut-être la même clé qu'il y a. C'est un état m'a marqué. C'est un état m'a marqué. C'est un état m'a marqué. C'est un état. C'est un état m'a marqué. C'est un état m'a marqué. C'est mieux que je le fais avant de passer. La réserve ? Putain. Il faut qu'on aille à la réserve. Il faudrait mieux d'aller dans l'air. Putain. C'est où ça ? Donc euh... Mezzanine. J'ai trop peur. Ah, je suis pas bien. Je suis trop mal. Ça recommence. Le putain de son bizarre. On est où là ? First ? Yo, Warcraft, comment tu vas ? Je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Dining room ? C'est en bas. Le hall et la mezzanine. Je suis pas bien. Oui, c'est ça. Ball room. Ok, ball room, c'est là. Là, quand je vais descendre... Bah la mezzanine, c'est là où je suis, non ? De chaque côté, on peut y descendre. Bah si, la mezzanine, c'est là où je suis. La mezzanine, c'est là. C'est pas ici ? Non, qu'est-ce que ça serait là ? Pourtant, on voit qu'on peut y descendre. Coup de la rose, là ? Je vois bien. Je crois bien que c'était en haut. Bah ouais, moi aussi. C'est là où... Ouais, c'est juste au-dessus, là. Ce que je vous ai montré. C'est quoi ça ? Euh, c'est là ? Euh, c'est là ? Je ferais mieux d'aller voir dans la mezzanine. C'est au centre que les meilleures choses trouvent leur place. C'est au centre que les meilleures choses trouvent leur place. Est-ce qu'il manque une lampe ? Peut-être sur une table ? C'est au centre que les meilleures choses trouvent leur place. Attendez. Là, il y a une lampe et là, il y a une table. Là ! Boum ! Oh les boss ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh putain ! Je suis pas bien. Ça ne va pas. Je vais me faire rattraper. Je vais crever. Pourquoi ? Oh ! Irving ? Hello ? Can you hear me ? C'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué. Parce qu'il n'y a personne. C'est dans ta tête tout ça. Il n'y a personne, c'est dans ta tête. C'était quoi ce son là ? En fait, c'est moi qui l'autre, je vais essayer C'est dans ma tête. Combien de portes as-tu ouvertes et combien en reste-t-il ? Arving, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui se cache derrière la porte, verrouillée du deuxième étage ? Euh, seconde... Bah la last, du coup la dernière porte au sommet quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est moi qui l'ai tuée ! C'est moi qui l'ai butée ! Des gros bisous Will, bon appétit ! C'est moi qui l'ai tuée. C'est un cauchemar ce qui est en train de se passer. On n'est pas bien. Ah, je vous le dis, on n'est pas bien. Oh, la porte est déverrouillée, la porte est déverrouillée ! C'était elle, non ? À droite. J'ai peur. Qu'est-ce que c'est de merde ? Qu'est-ce que c'est de merde ? Qu'est-ce que c'est de merde ? Qu'est-ce que c'est de merde, Irving ? Qu'est-ce que c'est de merde ? Qu'est-ce que tu veux pousser ? Qu'est-ce que tu peux prendre ? Qu'est-ce que c'est de merde ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, Irving ? Oh, putain ! Qu'est-ce que c'est de merde ? Qu'est-ce que tu fais 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 ? Qu'est-ce que tu parles ? Oh putain. Qu'est ce bordel? C'est moi qui l'ai vraiment buté? C'est lui qui a mené une enquête en fait? Il y avait un enfant invisible. Comme tout le monde, il voulait juste aller sur le terrain, ride a bike, swim in the lake in summer. Mais son père... Oh, son père avait d'autres plans pour son âme. Dans son monde d'un monde d'un monde d'un silence et de la prière, il y avait seulement une star. C'est... Putain, Rachel. Non. Oh putain, je l'avais dit c'est ça. Elle avait dit sexique. Oh putain, je suis pas bien. C'est ce qui s'est passé. Un amour. Simplement un amour. Il n'y a plus, il n'y a plus. Mais ce amour est trop trop. Il s'est miscris. Qui a payé pour cette amour, Nicole? Rachel. Rachel était... Ah, le bruit de fond il est horrible. Je la détestais pas? Mais qui l'a tué? Mais qui l'a tué? Mais qui l'a tué? Nous... Nous... ...mêmes nous faisons l'histoire de la Timberline. C'était une tragédie. Mais vous... Nous... ... tous nous sommes allés là. Dans ce moment. Dans ce... ... ... ... ... ... ... Je dois inspecter le Hattik avant qu'il ne m'inspecte. C'est quoi Hattik ? C'est quoi Hattik ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Attendez, c'est quoi le Hattik ? Faut que tu ailles dans le grenier. Oui, c'est normal Fabien. Hattik égale grenier. Oh putain. C'est normal Fabien. Il faut être ami sur Discord pour pouvoir me mp. Hattik. Ok. Là, il y aura peut-être un truc. C'était fermé tout à l'heure. Ça, c'était fermé tout à l'heure. Je suis pas bien. Je cours mais... Putain, c'est magnifique mais j'ai peur. Oh putain, c'est trop beau. Une clé. Petite chose. Putain, c'est magnifique. La clé. La putain de clé. Claire. Il faut mettre ça avant. Il faut mettre ça avant. Il y a des bruits bizarres. Il y a des bruits bizarres. Il y a des bruits bizarres. Il faut se sentir. Il faut se sentir. Il faut se sentir. Qui est-ce qu'on parle ? J'ai peur Yo quoi ? Ca va et toi ? Ca va ça va merci Il s'est suicidé ? Elle est ici J'suis pas bien Oh non J'suis pas bien J'suis pas bien Dans la voiture de Claire La voiture de Claire c'est ma mère ? Il faut que je descende tout de suite à la voiture de ma mère ? J'suis pas bien Y'a le fantôme qui est là Le fantôme est là et vient de mettre Murderer sur le truc Y'a tout qui est en train de s'activer Je vais crever Donc c'est moi qui ai tué Rachel Et je dois fuir Rachel va me buter Là vous êtes en train de dire qu'il faut que je parte ? Rachel va me couper en deux Est-ce qu'il faut que je quitte les lieux ? Il faut que je quitte les lieux je pense Il faut que je parte C'est ce qu'il faut faire ou pas ? Aidez moi dans le chat C'est ce qu'il faut faire Oh putain Je vais crever J'ai peur La porte elle va se faire claquer Attendez mais vous vous souvenez ce que ça a dit ? Ecoute ce qu'elle a à te dire Ecoute ce qu'elle a à te dire Ecoute ce qu'elle a à te dire Ça a dit écoute ce qu'elle a à te dire Est-ce que je devrais pas remonter pour écouter ? Oh putain je sais pas Je sais pas Ecoute là de loin alors J'avoue Oh non mais je suis dans mon froc Allez hein Oh ! J'suis pas bien Sous-tit ! Sous-tit ? Sous-tit ? C'est quoi la voiture de Claire ? C'est quoi la vérité 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 ? C'est quoi la dernière fois ? C'est quoi la dernière fois ? C'est quoi la vérité ? C'est quoi la vérité ? C'est quoi la vérité ? cette couverture. J'ai peur. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Réellement, là, je suis mal. Je sais plus par où faut passer. Qu'est-ce qu'il faut faire. Je perds un peu mes moyens parce que, bah, forcément, je suis stressée. Je suis stressée de ce qui est en train de se passer. Non, c'est pas ici. Non, c'est là. Allez. Allez, putain, machine à laver. Il faut la laver, la laver, la laver. C'est ce qui était écrit. Je m'enferme. Il faut la laver. Oh là là. Là. Utilisé. Mais c'est du sang. Oh putain. C'est du sang. C'est moi qui l'ai buté? Quoi? All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend. And he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. Oh, j'avais pas vu l'appareil d'encrene à droite. C'est sa mère qui l'a buté. C'est sa mère qui l'a buté. De jalousie. C'est sa mère qui l'a buté. C'est sa mère qui l'a buté. C'est sa mère qui l'a buté. C'est la mère par jalousie qui a pris la décision de buter la jeune. Irving, ne dis pas une chose. Je n'ai pas... La vérité. Avec le corps ? Bah oui ! Oh putain, oui d'accord, elle l'avait foutue dans la bagnole ! Oh, elle l'avait mis dans la bagnole ! Oh, elle l'avait mis dans la bagnole. Oh, elle l'avait mis dans la bagnole. Oh, elle l'avait mis dans la bagnole. Oh, mon Dieu ! Oh, elle l'avait mis dans la bagnole. Oh la... Oh la... Il va se suicider. Oh, elle l'avait mis dans la bagnole. 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 Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. il aged 2ober. Il a une fois... ...eonde cette... ...helle dé zablée de ça... Il est ... ... ... ... ... Je ne veux pas d'ujeила ici. T'in bulun. J'ai peur. J'ai peur. Putain j'ai peur. Rachel... C'est toi ? J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. T'as la raison. Oui ? J'ai peur. J'ai peur. J'en ai peur. J'en ai peur. J'en ai peur. J'ai peur. J'étais très inquiédée. J'en ai peur. J'en ai peur. J'en ai peur. J'en ai peur. Je veux plus vendre le hôtel. Pourquoi il y a du scotch ? Pourquoi il y a du scotch et là un tuyau d'aspirateur ou je ne sais pas quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que... Vous savez, Maman, j'ai pensé d'aller à l'île. Reconnais-tu où nous étions avec l'Uncle John l'année dernière ? J'ai commencé à parler des stars. Vous ne pouvez pas les voir pendant le jour. Mais ils sont toujours là. Vous vous sentez ? Je voudrais vraiment aimer. Et nous pouvons manger à Doc Smith's diner sur la banque. Rachel et Irving peuvent venir avec nous ? Qu'est-ce que c'est ? C'est tellement sympa... être tous ensemble... Maman... Père... C'est tellement sympa... J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Père... 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 J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. J'ai fait tout ce que j'ai fait. Père... Fallait... J'ai fait tout ce que je vais faire ici. C'est tout ça... Mais j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Ah... Père... Je ne veux que ça fumeuse. C'est tout ça. C'est tout ça. J'ai fait tout ça. Coupe ton putain de moteur. Je fais couper le moteur. Couper le moteur. Qu'est-ce qu'elle fout ? Oui. C'est comme une famille toute. Pas plus d'enfants. Juste... Il faut qu'on récapitule. Il faut qu'on récapitule ce qu'il s'est passé. Donc en gros, si j'ai bien suivi le bordel... Alors... Vous me dites si je me plante. S'il faut, je me plante de ouf. Si j'ai bien suivi l'histoire... N'hésitez pas sur Youtube aussi, puisque c'est disponible en diffusion à me donner votre avis dans les commentaires. Si j'ai bien compris l'histoire. En gros, notre père est avec notre mère. De là, tout se passe bien. De là, il y a une jeune fille de 16 ans qui a un frère et son père est pasteur. qui a du coup 16 ans et elle tombe amoureuse du coup de notre père. Notre père tombe amoureuse d'elle. Est-ce que c'est vrai qu'elle était enceinte ou pas ? Du coup, elle tombe enceinte. Chasse qui est glauque. Elle tombe enceinte. De là, tu t'aperçois... En fait, toi, tu étais juste venue à l'hôtel à la base pour le revendre une bonne fois pour toutes. Tu commences à comprendre toute l'histoire. A la fin, tu t'aperçois que c'est ta mère. C'est ta mère, du coup. Qui a tué la gamine. Parce que ta mère était jalouse de la relation entre son mari et la gamine. Du coup, bam ! Elle l'a butée. Et là, le mec, en fait, tout ce qu'il a fait, c'est placer des souvenirs parce qu'il recherchait la façon dont sa sœur est morte. L'histoire officielle, c'est qu'elle s'était suicidée en sautant d'une falaise. Et du coup, c'était pas du tout l'histoire officielle. L'histoire officielle, c'est plutôt que sa mère l'a butée. Oh, mâche ! Par contre, à la fin, j'ai juste pas compris le plot twist là où nous, Nicole, elle pète un câble et elle essaye de se suicider. Je pense que ça l'a tellement choqué, cette histoire, de savoir que c'était sa propre mère qui l'avait tuée. Je pense qu'elle a voulu mettre un terme fin à ses jours. Alors son père... Mais c'est horrible ! C'était vraiment pas mal. Du coup, il était hanté ou pas l'hôtel ? Ah bah oui, l'hôtel était hanté puisque tout à la fin, quand le père dit... Il dit quoi ? Il dit écoute-la s'il te plaît, écoute-la ou je sais pas quoi. Et de là, bah oui, le tableau se retourne tout seul, l'horloge se met à faire un bruit monstre. Je pense que oui. La mère a tué la gamine soit par jalousie ou pour protéger son mari de la prison. Ah ouais... La mère a tué la gamine car elle était enceinte de son mari. Ah c'était glauque ! Ah c'était glauque l'histoire les amis ! On était sur un bail... On était sur un bail sombre là !